... On va faire une plainte, une nouvelle plainte devant le procureur pour qu'il réouvre l'enquête, qu'il nomme un nouveau juge d'instruction. Si le procureur refuse, nous on se constitue partie civile pour qu'automatiquement il y ait un juge d'instruction qui soit saisi. Et quand on dit qu'on porte plainte contre M. Machin, M. Truc ou M. Y, c'est des éléments qui sont beaucoup plus forts que si on fait une plainte uniquement contre X. Donc il faut effectivement qu'on retravaille nous tout le dossier, parce que pour l'instant on était focalisé sur Omer Guneil, et maintenant il faut qu'on retravaille le dossier pour le retravailler différemment, faire cette plainte et effectivement espérer que le parquet saisisse un nouveau juge d'instruction pour qu'on continue le dossier au niveau des commanditaires. Il y a des éléments très compliqués. concrets sur la présence des services du mythe à travers la personnalité de Mère Guneil, mais aussi à travers d'autres personnalités qu'on retrouve dans la note d'ordre qui consistait à éradiquer Sakinejanses, la note d'ordre du 18 novembre 2012. Et mis à part cela, il y a d'autres éléments très très concrets dans le dossier qui pourraient faire poursuivre le processus juridique. qui n'avaient pas trouvé un petit endroit dans le monde pour émerger Jalane, vous qui nous avez accueillis en tant que... Paris, tu ne seras plus jamais comme un mort ! Ce triple assassinat a entravé cette période de négociation. Aujourd'hui, la répression augmente de plus en plus, dans les villes kurdes, au Kurdistan de Turquie, au Rojava et dans les autres régions du Kurdistan, la répression augmente. Il y a des centaines d'élus du HDP qui ont été arrestés par le gouvernement d'Erdogan. Il y a des parlementaires, des co-mères qui ont été arrêtés, des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits humains. Il y a des centaines d'élus des droits humains.